Le mode Songplay Beaucoup d'arrangeurs Korg, y compris le PA-3XLE, ont la possibilité de jouer non seulement des fichiers MIDI standards, mais aussi d'en jouer deux à la fois avec la possibilité de basculer de l'un à l'autre en crossfade. En fait, Korg est la seule société au monde avec ses technologies uniques et brevetées. En outre, le L-U peut aussi le faire avec des fichiers karaoké et les fichiers MP3. Passons en mode Songplay Les fichiers sont lus directement à partir de la mémoire interne ou d'un support inséré dans le port USB host. Comme précisé au début de cette vidéo, si vous souhaitez participer à l'exercice qui suit, vous aurez besoin d'une clé USB flash drive comprenant au moins deux fichiers MIDI, un fichier karaoké MIDI et un fichier MP3. Insérez la clé dans le port USB situé en haut et à droite de l'instrument. Touchez la zone Player 1 sur l'écran. Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez y sélectionner la chanson de votre choix. Actuellement, c'est le disque dur interne qui est affiché. Alors touchez à cet endroit pour passer sur la clé USB que nous venons d'insérer. S'il y a plusieurs fichiers, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour vous déplacer de haut en bas ou bien touchez l'un des fichiers et utilisez la molette. Touchez le nom du fichier MIDI de votre choix pour le Player 1 et touchez Select. Assurez-vous que la tirette de CrossFase soit complètement à gauche, puis appuyez sur Play du Player 1. Le chargement et la lecture de la chanson s'opèrent simultanément, elle démarre donc quasi immédiatement. Vous pouvez utiliser l'écran pour choisir la chanson pour le Player 2, mais vous pouvez aussi utiliser ces boutons Select. Sélectionnez la clé USB et répétez le processus précédent en sélectionnant la chanson de votre choix pour le Player 2. Touchez Select, puis appuyez sur Play du Player 2. Utilisez la tirette de CrossFate pour basculer en douceur d'une chanson à l'autre. Rebasculer sur le Player 1, puis appuyez sur Stop des deux players. Il y a plusieurs façons de régler le tempo d'une chanson ou d'un style. Touchez le player pour lequel vous voulez changer le tempo. Maintenant, vous pouvez utiliser les boutons Tempo Up, Down. Maintenez le bouton Shift enfoncé et utilisez la molette. Vous pouvez toucher deux fois le tempo affiché à l'écran, puis utiliser le clavier numérique qui apparaît pour entrer le tempo de votre choix. Vous pouvez même toucher la valeur affichée et la glisser pour la changer. Vous remarquerez le bouton Lock juste à côté des boutons Tempo Up, Down. Ce bouton sert à verrouiller le tempo afin qu'il garde la même valeur lorsque vous changez de chanson ou de style. Le tab Tempo que nous avons utilisé dans le chapitre Style ne peut être utilisé que pour régler le tempo des styles. Certains fichiers MIDI, les fichiers karaoké, intègrent des paroles. Ils sont affublés de l'extension .kar. Sélectionnez une chanson .kar pour le Player 1. Pour afficher les paroles, appuyez sur le bouton Lyric situé au-dessous du bouton Mix Setting. Les paroles suivent la musique. Par ailleurs, le LE peut même afficher le format graphique G+, ainsi que des paroles intégrées dans des MP3. S'il n'y a pas de paroles intégrées, vous avez la possibilité de les avoir dans un fichier texte et d'utiliser une pédale ou un foot switch pour faire avancer les pages de texte. Appuyez sur le bouton Score, affiche la partition de la piste sélectionnée. Appuyez sur Exit, puis Stop. Comme nous l'avons vu précédemment, les fichiers MP3 peuvent également être lus en mode Songplay. Sélectionnez un fichier MP3 pour le lecteur Player 1. Appuyez sur Play. Bien sûr, vous pouvez basculer en crossfade entre tous les formats joués en mode Songplay, y compris les MP3. Mais vous pouvez en faire encore plus. La lecture de fichiers MP3 sur le LE s'avère d'une grande flexibilité. Par exemple, vous pouvez transposer la chanson. En appuyant sur les deux boutons de transposition simultanément, vous remettez la transpo à zéro. Vous pouvez aussi ajuster le tempo en maintenant la touche Shift, enfoncée et en utilisant la molette pour accéder à l'ajustement. Le volume de la voix principale peut être baissé afin que vous puissiez chanter sur le MP3. Vous pouvez assigner un foot switch ou l'un des commutateurs assignables à cette tâche. Assignons le switch 3 à cette fonction. Maintenez la touche Shift, enfoncée et appuyez sur Assignable switch 3. Faites défiler, puis réglez-le sur Vocal Remover. Appuyez sur Exit. Souvenez-vous que seulement la voix est baissée en volume et non pas la reverb sur la voix. Donc moins il y a de reverb sur la voix principale, plus l'atténuation de celle-ci sera efficace. Ce contrôle d'un MP3 vous permet de prendre une chanson, d'en ajuster la tonalité qui convient à votre voix, d'en retirer le chant principal et de chanter en suivant les paroles affichées à l'écran. Vous pouvez ainsi interpréter quasiment n'importe quelle chanson. Une puissance incroyable. Appuyez sur Stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada